La mort d'Elsa Dans l'épisode de vendredi dernier de Ainsi Grand Soleil va avoir des lourdes conséquences sur la vie de Julien Bastide, Jérémy Banste Mais aussi sur celle de Manu Léoni Dévasté en apprenant la mort de sa compagne, il va déverser toute sa colère sur Julien, qu'il pense être le coupable idéal Lors d'une interview accordée à Télé Loisir, l'interprète du policier, Moïse Santamaria, a ainsi expliqué les réactions de son personnage Elsa est retrouvée morte chez Julien Bastide, donc automatiquement c'est lui le premier suspect Point, il y a quand même eu une bagarre entre Elsa et Julien, et Manu est touché du fait qu'un homme ait tapé une femme et d'autant plus la femme qu'il aime Pour Manu, ça mérite colère S'il va se montrer violent lors d'une séquence au commissariat où il va péter les plombs, il ne va cependant pas risquer sa place en passant ses nerfs sur quelqu'un d'autre Ce comportement inhabituel va tout de même éveiller les soupçons auprès de ses collègues et de sa hiérarchie Mais impossible pour lui de révéler le lien qui l'unissait avec la victime, puisqu'il couvrait la jeune femme alors qu'elle était en cavale Manu va envisager de tout foutre en l'air et se dénoncer à la police Mais Laetitia veut l'en dissuader en lui rappelant qu'ils ont une fille et qu'il ne doit pas tout dire et risquer de partir en taule pendant plusieurs années, indique Moïse Manu va-t-il réussir à résoudre l'enquête sans compromettre son insigne ? Julien est-il réellement innocent ? Si oui, qui a bien pu porter le coup fatal à Elsa ? Une chose est certaine, quelle que soit l'issue de l'enquête, Julien Bastide va faire ses adieux à la série de France 2 le 6 août prochain La man I love just had a heart attack mais qui n'a pas besoin d'avoir un peu je suis un homme et elle est un homme je suis un homme et elle est un homme